On leur donnait une fête qui s'appelait Pessah, que le premier soir on est à l'Agada, on voit quatre verres de vin, et après en fait pendant tout Pessah, sept jours, ou à Houslahas, huit jours, c'est une punition, parce qu'on est à Houslahas, donc on fait huit jours. Ici, le Hagaz Mahout, on est resté deux mille ans, c'est pas deux cent dix, deux mille ans, deux mille ans, c'est beaucoup plus que deux cent, vous pouvez faire le compte. Donc deux mille ans, et non seulement deux mille ans, on n'était pas seulement travaillé dur et ainsi de suite, combien il y avait des morts, combien il y avait des assinats, combien il y a jusqu'à la fin, la dernière c'est le Shoah, combien 10 millions, 10 personnes qu'on a perdu. Donc normalement, si nous on était au temps de la Torah, le Hagaz Mahout, peut-être ne sera pas sept jours, il sera peut-être 14 jours, c'est pas sept seulement, mais on aura fêté, également faire le soir, le Seed pendant deux mille ans, Sébastien Oumr saura manger la Massa en an, parce qu'il n'avait pas ce problème, peut-être même, il faut faire un tannit, parce que comme il y a des gens qui sont morts de faim, ainsi de suite, et nous malheureusement aujourd'hui, on le prend à la légère, on prend à la légère. C'est vrai, ce soir, il y a des activités, quoi, qu'ils ont porté des chanteurs, etc., bravo, je ne dis pas le contraire, mais il faut commencer d'abord par la prière, par la prière, comme il faut remercier Dieu, après on continue, mais faire le contraire, oublier le principal, c'est une grave erreur. Je suis vraiment très content de voir tous ceux-là, ce qu'ils ont à faire, tous ceux-là ont compris, qu'on est venu habillé comme un jour de fête, une chemise blanche, comme le soir du Shabbat, vendredi soir, ou le soir du Pézach. Il n'y avait jamais personne venu le soir de Pézach, le soir du Shabbat, habillé comme le jour du Chol, il est bien habillé, parfumé, et ainsi de suite, et il vient comme ça à la synagogue pour montrer la valeur de la chose. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas pour le Yomar Asmaud. Et c'est dommage, on est prête de le prendre un peu à la légère de ce qu'il ne faut pas du tout. N'oublions pas, donc ce soir et demain, c'est un jour de fête, même qu'on travaille, mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler. C'est permis comme le jour de pourrime, le jour de pourrime, on travaille, c'est permis de travailler, mais on ne travaille pas. Également, le Asmaud, c'est permis de travailler, mais la personne qui veut, qui vient sur lui, que ce jour-là, il ne travaille pas, ce jour qu'on doit le péter. Aujourd'hui, j'ai demandé de beaucoup de monde, parce qu'ici, on ne peut pas les voir, de regarder à travers la télévision directe le jour du Yomar Asik Karon. Comment ça s'est passé en Israël ? Comment ça se passe ? De voir les familles, de voir les enfants, qui n'ont jamais connu leur père, que la mère était enceinte au moment que le père, il était tué sur le front, ou que les autres qui allaient laisser ses enfants qu'il y a deux mois, trois ans, ou trois mois, qu'ils ne connaissent pas le monde non-père. Les veuves, qui ont 22, 23 ans, qui sont déjà veuves, et non seulement qu'ils ont veuves, mais ils ne veulent pas entendre de se remarier. Après, ils partent à la mère de cette façon, on ne veut plus entendre de se remarier, etc. Et tout ça, malheureusement, on ne le prend pas suffisamment au sérieux. Il faut assister, voir avec nos yeux comment ça se passe. Il y a 52 cimetières militaires en Israël. Et de le voir ce jour-là, combien il y a des enfants qui sont 3, 4 ans autour de la tombe de leur père qui est en train de pleurer, avec leurs mères, qui les veuves, avec les parents et les grands-parents qui sont là-bas sur leur enfant. Après, ça nous donne une autre valeur de comprendre ce que ça veut dire le jour de Asmaot, le Yom Asdekarom. Malheureusement, nous, ici, on est en train de s'occuper de nos petites affaires, etc. Mais on oublie tout. Et ça, c'est qu'il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours revenir sur la surface, remercier Akadosh Barucho, et voir vivre ce jour-là qu'on est en train de vivre le jour de Pesach ou le jour de n'importe quelle fête. Il n'est pas moins. Nous, on n'est pas à la Torah, donc on n'a pas le droit de décréter, de faire un jour comme Shabbat, un jour comme Yom Tom, etc. On n'a pas le droit. Mais, croyez-moi, il n'est pas moins que ça. Il a la même valeur et peut-être plus que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, comme on l'a dit, il ne le prend pas au sérieux, bien qu'il méprise les choses. Il ne rentre pas dans la politique. Il y a quelqu'un qui dit, c'est bien Israël, pas bien Israël. Tout, c'est des mensonges. Israël, elle est là. Elle est sur la carte. Il nous a donné depuis qu'on a quitté l'Egypte. Il a dit, c'est à nous. Donc, il y a 2000 ans qu'elle a malheureusement été partie de nous. Et maintenant, on est en train de revenir. Tout l'Église est en train de se retourner en Israël. Donc, c'est à nous. On ne veut pas. Traduit comme tu veux. Dis ce que tu veux. Il y a religieux. Il n'y a pas de religieux. Il y a anti-religieux. Mais ils sont en Israël. Ils sont en Israël. On raconte une vraie histoire, naturellement. Avant l'État d'Israël, il y avait des kibbutzim, ce qui est aujourd'hui qui existe. Il y avait des kibbutzim qui s'appelait de Shomé Israël. Ça veut dire qu'ils sont anti-religieux. On ne les pratiquait pas du tout. Il y avait le grand abel d'Israël à l'époque. Il s'appelait Rav Kouk. Il se dit à l'État de Shomé Israël. Ils sont foutés. La religion est religieux. Il va partir. Tantôt des kibbutzim, que ce soit avec eux, il parle avec eux. Il est bien. Un parmi les... qui ne sont pas religieux là-bas, le kibbutzim. Il a posé une question à l'Abkouk. Tu sais, moi je n'étudiais pas suffisamment l'Akmara, mais c'est écrit dans l'Akmara que le Mashiach vient dans une génération où tout le monde est dans la Torah, où tout le monde ne sont pas dans la Torah. C'est vrai, c'est comme ça. Alors il dit, écoute, nous on est la majorité en Israël, nous ne sommes pas religieux. Combien vous êtes ? Une petite poignée qui sont religieux. Alors, devenez pas religieux, comme ça le Mashiach revient. Le Ravko qui a dit, oui c'est vrai, tu as raison, mais tu as oublié une chose. La personne qui défend Israël, la personne qui est prête de donner son corps, son âme, mourir pour le peuple qui habite en Israël, c'est la meçon la plus grande. Donc vous que vous prétendez, vous n'êtes pas religieux. Vous êtes plus religieux que moi. Je suis jaloux de vous. Donc qu'est-ce que ça vous reste ? Mettre un peu de filet, respecter le Shabbat, voilà que tout le monde donnera le lieu, le Mashiach reviendra. D'accord ? Alors donc nous on essaie de faire de cette façon. Chacun un fils, nous sait ce qu'il peut, mais n'oublions pas cette journée-là. Aujourd'hui on est le 68e de Haïm, donc on commence à vivre l'état d'Israël. On a maintenant la vie. Alors il ne faut pas la reprendre la vie. La vie c'est que nous on continue, que nous on prend ce chemin, qu'on essaie d'enseigner à nos enfants. Notre histoire, on ne la connaît pas. Aujourd'hui on pense qu'on ne sait pas quelle date française, de n'importe quelle fête. Tout le monde dit, ils vont répondre tout de suite. Et on connaît l'histoire. Mais notre histoire, à nous, on ne la connaît pas. Notre histoire, à nous, on ne la connaît pas. C'est une grave erreur qu'il faut songer à tous nos enfants. Notre histoire, Comtesse fait ça. Attends, je vais voir le calendrier, Comtesse. C'est pour moi, Lucas Nissen. Comtesse l'arragasse ma hôte. Ah oui, voilà la calendrier. Non, c'est... Hé, Béliard. Comtesse ne sait pas. Non, je ne connais pas notre calendrier. Ça, c'est des choses que normalement il ne doit pas se faire. Notre calendrier, nos fêtes, notre histoire. Comtesse est arrivé telle, telle, telle chose dans notre histoire. C'est un grand terrain qui s'apparaît. Le mariageur est le ami, ce ch'est le mariageur. C'est-ce qui ? Il s'ag est l'apparie. C'est-ce qui ? C'est-ce qui ?